La nuit de sa mort La nuit de sa mort, il y avait encore une représentation de Carmen à l'Opéra Comique. La créatrice du rôle, Célestine Gallimarié, ce jour-là, au moment de l'ère Descartes, ce fameux ère où elle trouve la carte de la mort, où elle sait que son destin va être de mourir comme une femme libre, cette femme de liberté qui crie la liberté, qui va aller jusqu'à la fin avec la digne volonté d'être ce qu'elle est. Gallimarié se sent mal, elle est retirée dans les coulisses, et à ce moment-là, elle se réveille et elle dit « J'ai un mauvais présage ». Bizet est mort, il est vrai que Bizet était agonisant. Vous savez, c'est une grande émotion d'être dans cette chambre, dans cette chambre où Bizet est mort, la nuit du 2 au 3 juin 1875. Si je vous raconte cette histoire qui est véritablement triste, qui est la tragédie de Carmen, la tragédie de Bizet, c'est aussi pour vous demander à quel point nous sommes redevables, à cet homme, à ce génie, à cet extraordinaire compositeur, mort si jeune comme Mozart, à 36 ans, avec une telle production de qualité, qui est encore aujourd'hui hélas méconnue, et il s'est effacé derrière ce chef-d'œuvre qui est Carmen. Donc, nous avons un devoir, un devoir vis-à-vis de lui, de sauver cette maison qu'il aimait tant. Je compte sur vous.